Hello ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec mon amie Claudia que vous avez vu dans la première vidéo du mois d'août. Du coup, là, on est ensemble à Varsovie. Le vlog sur nos 3 jours à Varsovie sortira sûrement demain ou après-demain quand vous verrez cette vidéo. Et là, on est dans sa maison d'enfance qui est actuellement vide, d'où le fait que ça résonne des eaux. J'espère que ce ne sera pas trop bien en blanc. Et on va vous faire une petite vidéo qui de nous deux, qui est la plus... On a une liste de questions qu'on a traversé sur internet. Et on va faire ça. On espère que ce sera drôle, qu'on va être folles. La première, qui de nous deux est la plus bordélique ? Toi. Pas de discussion. Après, je sais pas, j'ai eu un bordélique, c'est juste que toi, t'es particulièrement minimaliste. Non, mais en vrai, j'ai un côté bordélique. En vrai, t'as un côté bordélique. Là, tu es autant bordélique que moi à l'appart. J'ai un côté hyper bordélique, mais je pense que je vis avec une personne... Oui, hyper... Genre... Hyper maniaque. Et du coup, ça me force à être magnifique aussi. Mais du coup, si on compare nos maisons... Si on compare nos maisons, bah... Alors, clairement. Clairement, y'a pas photo. Qui de nous deux est la plus drôle ? Pfff... Je sais pas. Je dirais toi. Moi, je me considère pas très drôle. Sauf quand j'ai bu. Ouais. Après, toi, t'as ton côté drôle parfois... Genre, quand t'as un côté de la blague. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Du coup, moi, en fait, je suis drôle dans ma maladresse. Mais je suis pas une personne drôle qui fait des blagues. Après, j'ai pas trop de blagues non plus. Je suis juste la tournée. Mais... C'est juste que juste avant mal à droite et genre gauche, que du coup, c'est réel. Genre... Bah, moi, tu me donnes un verre et je parle beaucoup trop. Mais sinon, je suis pas bavarde, quoi. Moi, c'est bon. Si je suis à l'aise... Mais si je suis bavarde... Enfin, après, c'est classique. J'ai l'impression qu'on s'équivaut un peu pour ça. Ouais, peut-être. Mais je suis pas connue pour être bavarde, personnellement. Mais genre à l'école, t'es le plus bavarde dans mon classe ? Bon, bah alors, c'est bon. Oui, ok. Parce que tu es bavardaire en classe. Qui de nous deux est le plus doué en informatique ? Bah, je crois que je dirais moi. Ouais. Mais ça se joue de peu, je pense. Je suis un peu plus geek que toi. Mais franchement, on a la même formation. Tout, enfin... On est tous les deux dans la création de contenu et tout. Après, on est pas non plus doué en informatique, tu vois. Qui de nous deux parle le mieux anglais ? C'est toi, le fils. Qui de nous deux est le plus téméraire ? C'est moi. Téméraire, c'est genre au-dessus, genre qui va y aller et qui va... Ah. Qui a peur de rien. Enfin, c'est pas qui a peur de rien, mais qui va... Qu'est-ce que c'est quoi la définition de téméraire ? Hardy a l'excès avec imprudence. Ouais, ça reste qui va foncer quitte à être imprudence. Ah non, là c'est toi. C'est moi. Après, je suis pas ultra téméraire, mais clairement plus que toi. Qui de nous deux chante le mieux ? C'est pas moi. C'est sûr, c'est pas moi, à mon avis. Je sais pas si t'as des talents de chanteuse. T'es chante quelque chose ? Non. Je sais vraiment pas. Je chante chalon. Non. Je sens toujours quand la musique est à fond. Pour pas m'entendre. Non mais non, moi c'est un cauchemar, genre vraiment. C'est horrible. Y'a aucun... Moi je chante faux, je sais. Oui, moi y'a aucun espoir en plus. Je sais pas, respirer par le nez. Je sais pas, je vais faire l'accoucher en même temps. Enfin, non. Ils sont bien. Moi j'ai aucune chance. Qui d'une ou deux fait le plus de sport ? Toi. Enfin... C'est le jour où on prend le vélo ou pas ? Oui, si tu prends en compte le vélo ou mon moyen d'investissement tous les jours, alors moi. Mais je fais pas du sport pour... On va dire que je suis plus du genre... Je fais un peu plus de séances de sport, en mode sport à la maison. Enfin, je fais un peu plus de sport genre pour faire du sport que toi. Et encore parce que je suis pas la grande sportive. C'est des périodes aussi. Mais ouais, avec le vélo du coup... Je pense qu'avec le vélo, je fais plus de sport que toi. Je suis sûre si t'avais moins interconnecté. Comme moi, de manière générale, tu me donnerais plus de calories. Moi, j'ai tellement de jours où je reste chez moi. Si je fais pas une séance de sport, je fais juste... Oui, toi aussi, tu bosses de la maison. Moi, je bosse pas de la maison. Donc, le fait de me déplacer, tu bouges plus. Oui, je bouge plus, mais je fais pas de sport. Qui de nous deux est le plus gourmand ? Je pense qu'il y a pas de... On est sur une équivalence, tu vois. C'est ce qui nous relie, la bouffe. Quand on se voit, c'est pour bouffer. Petit extrait de ce qu'on faisait juste avant de filmer ces vidéos. C'est polonais, ça a la bouffiture à la ronde ? Je sais pas. Qui de nous deux a le plus de vêtements ? C'est moi ou toi ? Ouais, c'est moi. Mais j'en ai pas tellement que ça. C'est juste qu'elle en a vraiment pas beaucoup. Qui de nous deux est la plus folle ? Folle, mais dans quel sens ? Moi, je me prends pas des barbelés à mon amie, il faut voir. Ok, ça lâche les dossiers. Next ! Qui de nous deux gagnerait aux bras de fèves ? Pas moi. J'ai zéro force. Ok, j'en étais un peu plus que toi, mais... J'ai zéro force. Je sais pas ouvrir des... Mais tu sais que maintenant, je suis pas de cornichons. Mais ça, la technique, tu connais la technique du couteau ? Oui. Mais ça marche ? Pas tout le temps. Mais c'est pas très fort. Mais non, faut pas faire ça. T'as le pot de confiance, tu veux n'importe quoi. Et en fait, tu vas taper avec un couteau de foncelle le bord. Et en gros, ça va déformer ton couvercle sur la tranche. Et ça va faire passer un peu d'air, et tu le développes comme tu veux. Comment ça va ? Et c'est comme ça que t'as pas besoin d'homme dans ta vie. Tu te débrouilles tout seul. J'ai appris sa technique à plein de gens. Et franchement, moi, du coup, tu sais t'en venir avec ça. N'importe quoi qui va le tester. Et parfois, tu l'apprends y aller et en faire plein de coups et tout. Et tu finis par m'y savoir rire. Voilà, petite astuce. Qui de nous deux cuisine le mieux ? Le mieux ? Bah, après, il y en a aucune qui cuisine mal, mais tu cuisines... Vu que tu cuisines... Moi, j'ai plus de... Je teste beaucoup de nouveaux trucs et je suis vraiment curieuse d'autres cuisines. Oui, tout ça. En fait, le truc, c'est que moi, je suis un peu difficile. Et j'aime pas les... Mais après, ça va, je suis pas la pire non plus. Mais en fait, c'est dès qu'on sort de... Dès qu'on va vers des cuisines plus exotiques et tout. En fait, c'est les épices, etc. Moi, j'ai vraiment du mal du coup. C'est vrai que je vais pas vers ça. Non, clairement, je pense qu'on peut dire que tu cuisines mieux, quoi. Qui de nous deux aime le plus l'argent ? En quel sens ? Bah, en vrai, on a tous les deux envie de gagner de l'argent pour vivre confortablement. C'est tout putain de l'oeil. Bah, moi, je suis une poule de luxe, j'assume. Mais est-ce que t'es une poule... Bah, une poule de luxe. Parce que pour moi, poule de luxe, c'est une meuf qui a besoin d'avoir des sacs chavels et des trucs... Ah non, non, non. Non, toi, t'es juste exigeante. Et t'aimes bien ton petit confort. Tu as le confort doux. Mais ça, moi aussi. Mais... Non, en fait, c'est vrai que je pourrais plus me passer de mon confort que toi. Et pourtant, dans mes amis, les gens pensent que moi, je suis toi. Alors que s'ils connaissaient toi, ils comprendraient bien leur vie, hein. Mais c'est pas ça l'argent spécialement pour moi, tu vois. Ouais. Parce que... Je pense qu'on sait qu'ils vont aussi là-dessus. Genre, on connaît la valeur de l'argent. On en veut. Mais on sait aussi que c'est pas... Enfin, c'est normal, quoi. Mais là-bas, c'est de l'argent, quoi. Capital. Je pense que tous les deux, on veut pas... Enfin... On veut de l'argent pour s'offrir juste des trucs... Je sais pas. Comme une maison ou une voiture. Pour vivre confortablement. Mais pas pour... Comme tu dis, pas pour s'acheter le sac Chanel ou... Enfin... Euh, pas lui, ton... Yves Saint Laurent. Moi aussi, le croco. Non. C'est mon rêve, c'est le Yves Saint en croco. Bon, là, maintenant, je mets sur ma tête le sac que je veux et je mets sur sa tête le sac qu'elle veut. Qui de nous deux travaille le plus ? En fait, c'est la même chose, mais la manière de se fonctionner, c'est différent. Et moi, je suis employée et toi, t'es prudent. Elle est employée à temps plein, donc... Objectivement, tu travailles beaucoup parce que tu travailles à temps plein. Mais moi, le truc, c'est que vu que je suis indépendante et que je fais plein de trucs et qu'en même temps... Genre... Il y a des choses que je fais et que c'est en même temps du hobby et en même temps du travail et en même temps... Enfin... Je pense qu'en effet, si on compare juste ton activité d'applicom, bah je travaille plus. Mais vu que t'as un mode médium, ton blog écouté... Et bah, au final, bah tu travailles aussi. Donc, je pense qu'au final, ça s'égale quand tu vois. Ça s'égalise parce que moi, en fait, on sait juste pas compter les heures que je fais. Parce que je travaille toujours et je travaille jamais en même temps. Ouais. C'est très dans ça. Donc, c'est très difficile, c'est impossible à comparer, tout simplement. Qui de nous deux est le plus maladroit ? Qui de nous deux mange le plus sainement ? On est toutes les deux en mode, on aime bien manger sainement, mais on va aussi beaucoup craquer. Mais je pense que tu craques plus. Je pense que tu manges un peu plus sainement, quoi. Moi, en fait, dans ma vie de tous les jours, genre vraiment automatiquement, je vais me faire un truc sain à manger. Et moi aussi, je vais vraiment craquer plus genre au resto. Mais moi aussi, en vrai. Mais c'est juste qu'il y a Oli dans l'équation. En fait, c'est nos mecs qui font la balance. Parce que toi, Paris, il aime bien aussi manger sainement. Ouais. Il peut manger léger parce qu'il est aussi un job sédentaire. Alors que moi, avec Oli, si je fais des petits trucs légers, alors qu'il y a le fait que je peux faire des grosses quantités pour lui et des petites pour moi, c'est vraiment vraiment difficile à respecter. Genre, en vrai, moi, c'est Oli qui me complique vraiment ma vie avec ça. J'ai plus de restos, plus de sorties et tout que toi. Et là, moi, j'ai le problème aussi que, ça, je ne sais pas toi, mais moi, quand je suis en sortie, je me dis, ok, c'est le vin. Enfin, vu que je suis en sortie, je peux me faire plaisir, mais je sors très souvent. Et du coup, je n'arrive pas à faire la balance. Enfin, tu vois, si je vais au resto quatre fois sur la semaine, chaque fois que je suis au resto, je me dis, je prends le truc qui me fait le plus envie et mon cerveau me fait entrer comme en mode, tu vois, vu que je suis au resto, ce qui me fait le plus envie, c'est d'office le truc le plus gras que je ne me permettrais pas normalement, alors qu'en fait, je le fais tout le temps. Enfin, bref, là, on parle de ça. Ça part en bruit. Ça part en bruit. En vrai, c'est une forme de TCA. Qui de nous deux danse le mieux ? Je pense que, ouais, on est toutes les deux. On s'en fout, on bouge notre corps. Je ne sais pas danser. Moi non plus. C'est danser dans le film de la vie. Je me dentine, quoi, c'est tout. C'est white people dancing, quoi. Voilà, OK. Qui de nous deux est le plus écolo ? Toi. Dans la manière de vie. Je pense qu'au niveau pensée et valeur, on a égalité. Mais dans le mode de vie, c'est clairement toi. Parce que déjà, moi, je me déplace en voiture. Tu te déplaces en vélo. Et ton mode de vie minimaliste et tout est plus exemplaire que moi. Donc clairement, c'est toi. En tout cas, dans les actes. Je vais me dire la suivante. Qui de nous deux a le plus souvent le dernier mot ? De toi. Genre, si elle n'a pas le dernier mot, elle va avoir le dernier mot. Donc j'ai le dernier mot. Oui. Exactement. Qui de nous deux est le plus utopiste ? Toi. Moi. Qui de nous deux est la plus aide dans toutes les situations ? Moi. Toi, toi, toi. Toi ? Je suis beaucoup plus excitée. Genre, sinon, j'ai l'air stressée. Tu vois. Repense aux examens. Les examens et les travaux de groupe et tout qu'on faisait. Allez, allez. Genre, je suis en retard. Ils parlent pour aller à l'aéroport et tout. Genre, je pète un câble. Enfin, genre. Moi aussi. Mais ta manière de péter un câble est beaucoup plus calme que la mienne. Ça, c'est sûr. Regarde quand on a une famille tout de suite. Toi, t'es une énervée qui va juste lâcher des petites remarques comme ça dans ta tête. Et je dis pas que ça part en ligne. Mais dans tes gestes, tu vas toujours être beaucoup plus zen que moi. Moi, je transmets mon stress à un niveau... Enfin, c'est tout ça de ma famille. On est comme ça dans ma famille. On est un supporter. Coucou la famille. Qui de nous deux passe le plus de temps aux toilettes ? Qui de nous deux serait capable de faire Koh-Lanta ? Aucune. Aucune. Déjà, pour moi, faire du camping, c'est guette. Je t'allais dire, il faut en envoyer une, ce sera moi. Genre, vraiment, si c'est notre vie, on dépend. Bah moi, tu peux envoyer à Koh-Lanta pour les plages, quoi. La réponse est toute, c'est 10. C'est la dernière question. Ouh. Et c'est Space. Ok. Qui de nous deux est la plus en phase avec son temps ? Ça veut dire quoi ? Je sais pas. On est toutes les deux en phase avec le temps. On est toutes les deux connectés. On est dans le digital, dans la com. Pour moi, c'est ça, tu vois. C'est une nouvelle technologie. C'est... Peut-être toi, parce que Paris, il est genre one step ahead. Tu vois ? Si on parle de technologie et de trucs, il adore les nouvelles applications, les nouveaux trucs, les nouveaux, tu vois. Mais moi, j'ai pas du tout compris la question de cette manière. Tu vois, tu comprends quoi ? Je pense que c'est... Oui. Je pense que c'est ton truc qui est bien, mais... En gros, moi, c'était en mode, est-ce que... Est-ce qu'on est en phase avec la société d'aujourd'hui, quoi ? Et dans ce cas-là, pas du tout, personne. La société, non. Dans le sens où tout ce qui se passe et tout, moi, j'aurais aimé vivre... Moi, j'ai du vide pendant les 30 Glorieuses, tu vois, pendant les croissances et tout. Enfin, pas les 30 Glorieuses, mais... Moi, j'aurais voulu vivre les années 60, 70. Moi, j'aurais voulu vivre Newtstock et tout. Moi, j'aurais voulu avoir 20 ans en 65. Moi, j'aurais été une hippie. Bon, bref, cette question était très bizarre. On n'a pas de réponse. Voilà. Ciao. Et on en trouve une dernière parce que ça me traite. Qui de nous deux est susceptible de mentir à la police ? Toi. Toi. Mec, moi, je suis la dernière démarche. Moi, je suis pas mouillée. Bon, voilà. C'était passionnant. Une petite vidéo égocentrique de plus. Bon, mais je vais dire ça. Parce que je trouve vraiment... On parle de nous, mais... Tu vois, c'est difficile de trouver des idées de vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo. Vous connaissez la chanson. N'oubliez pas de vous abonner. De laisser des commentaires. De mettre un petit like. De nous suivre sur Instagram si ce n'est pas encore le cas. Il y aura les petits... Les petits doigts. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.